Nous avons déjà atteint le milieu du mois de ramadan alors que nous apprêtons à sortir du confinement pour certains et d'autres le poursuivre ce mois béni représente l'école de la piété par excellence si les gens se demandent quel le meilleur moyen pour devenir un meilleur musulman qu'ils sachent que ce mois fut institué pour cet objectif en effet alors dit dans son noble coran Oh vous qui avez cru le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux d'avant vous afin d'atteindre la piété il est d'une grande importance car il représente le quatrième pied de l'islam ce bel édifice qui repose sur les actes des fils d'adam avec lesquels il démontre leur dévotion et leur amour au seigneur de l'univers s'il ya un but à ne surtout pas rater durant cette période d'efforts spirituel c'est l'obtention du pardon divin en effet de nombreux textes qui mentionnent ce mois béni sont liés directement avec le pardon des péchés d'après le compagnon m'alik ibn al-huwairith sa'id rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-minbara 3. 4. 5. 6. 8. 9. 9. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 16. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Un jour le prophète est monté sur son minbar pour effectuer sa prêche de vendredi. Lorsqu'il franchit la première marche, il dit Amin. Et la seconde, il dit Amin. Et la troisième marche, il dit encore Amin. Et ensuite il s'est retourné et a dit aux gens, Jibril est venu auprès de moi et m'a interpellé en ces termes. Oh Mohamed, celui qui se trouvera dans le mois de Ramadan et qui ne se verra pas pardonné, qu'Allah éloigne cette personne. Puis je dis Amin. Puis ensuite il dit, celui qui trouvera ses parents ou un des deux et qui rentrera en enfer, qu'Allah éloigne cette personne. Et je dis Amin. Puis il dit, celui dont ton nom est numéré auprès de lui et qui ne prie pas sur toi, qu'Allah éloigne cette personne. Puis il me dit, dis Amin et je dis Amin. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban et Al-Tabarani et que le Shir al-Bani a authentifié. Dans ce récit, la chose qui doit attirer toute notre attention est le cas d'une personne qui aurait la chance d'être présente durant le mois de Ramadan et qui se verrait privée du pardon divin. Car trop préoccupé par autre chose que l'accomplissement des bonnes œuvres, préférant se divertir devant des séries TV comme Netflix ou dormant toute la journée pour ne pas ressentir l'effet du jeûne ou encore préférant passer son temps à travailler sans consacrer une partie de celui-ci à l'accomplissement du bien ou encore commettre tant d'autres péchés. Chers frères et sœurs, voici un modeste exposé qui démontre comment obtenir le pardon divin durant ce mois. Premièrement, jeûner avec foi, amour et espoir en la rétribution de celui-ci. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui jeûnera le mois de Ramadan avec foi, en ayant espoir, en sa récompense, se verra ses péchés intérieurs effacés. Parmi les actions, il y a aussi le fait de veiller les nuits en prière avec concentration et dévotion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui veillera en prière les nuits de Ramadan avec foi et espoir en rétribution, donc verra ses péchés passer effacés. Il y a aussi le fait de veiller la nuit du destin en prière avec recueillement et méditation. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui veillera en prière la nuit du destin avec foi et espoir en récompense, se verra pardonner ses péchés passés. Parmi les actions aussi, on peut énumérer le fait de s'éloigner des grands péchés. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit L'accomplissement des cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi suivant, le jeûne du mandat Ramadan jusqu'au jeûne du mandat Ramadan suivant, sont une cause pour voir ses péchés effacés si la personne s'éloigne des grands péchés. Parmi les choses plus générales qu'on peut énumérer, il y a le fait d'étudier le Coran ou de l'enseigner. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Donc le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La recherche du savoir islamique est une obligation pour chaque musulman. Certes, toute chose dans la création d'Allah demande le pardon pour celui qui étudie la science jusqu'au cachalot dans la mer. Et le fait d'étudier le Coran fait partie de la recherche de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ahkam wa sallallahu alayhi wa sallam 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 wa sall